Alors cette vidéo, elle n'est pas agréable parce que je vous l'ai fait suite à un problème que j'ai eu. En gros, il y a une partenaire, je ne sais pas son nom, qui m'a invité à donner un atelier auprès de ses clients. Et ça aurait été une méga opportunité en fait. La première parce que d'un point de vue business, c'est une super belle audience de clients potentiels pour moi. Et puis aussi, c'est une entrepreneur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert récemment. Et c'est toujours hyper inspirant pour moi de passer du temps avec des entrepreneurs qui ont atteint un certain niveau de succès. Et qui le font de manière... Cette personne est vraiment très authentique dans sa manière de faire. Et ça m'aurait vraiment beaucoup inspiré de passer du temps avec elle. Du coup, on a eu un problème. C'est qu'en fait, c'était hier. Et elle m'envoie un message hier matin que je ne vois pas. Et du coup, je rate le rendez-vous parce qu'hier, j'étais occupé sur un tournage de formation. Et ce n'est pas la première fois que je me loupe sur des rendez-vous. Ça fait deux ans que je suis entrepreneur. Donc forcément, il y a des loupés. Mais là, pour la première fois, je ressens quelque chose que je n'avais jamais ressenti. C'est vraiment cette sensation d'avoir abandonné mon équipe, de les avoir laissées tomber. Pourquoi ? Parce que Karine, dans mon équipe, est chargée de trier les emails. Elle m'avait mis l'email sur un document que je devais vérifier. Marie-Lie, qui est en congé, m'envoie un message ce matin sur Slack pour nous dire qu'on s'est loupés et qu'en fait, cette personne nous a envoyé un message sur LinkedIn. Et mon épouse, je crois que c'est la première fois que je le dis, qui commence un peu à travailler avec nous, est venue me dire qu'il y avait ce message sur Slack de Marie-Lie. Et du coup, j'ai cette sensation d'avoir laissé tomber trois personnes en fait. J'ai trois personnes dans mon équipe qui font leur travail, qui contribuent, qui font du mieux qu'elles peuvent. Et moi, je loupe ça. Alors, tu vois, avant, je me serais dit, de toute façon, c'est mon business, c'est moi qui perds du chiffre d'affaires, c'est dommage pour moi, et puis tant pis. Sauf qu'aujourd'hui, mon épouse, ce n'est pas n'importe qui. Marie-Lie est salariée de l'entreprise, du coup, la santé de l'entreprise l'importe à plusieurs niveaux, sinon elle n'aurait pas voulu être salariée. Et puis, Karine, elle travaille avec nous depuis, je ne sais pas, deux ans maintenant. On est passé par beaucoup de phases, à mettre des procédures en place, à faire des choses, et du coup, elle fait bien son boulot. Et c'est juste un peu agréable d'être le boulet de l'équipe. Alors, il ne faut pas non plus que je sois trop dur avec moi-même, pour la simple raison que, aujourd'hui, c'est moi, demain, ça se peut, tout le monde fera bien son travail. Ce sera Karine ou Marie-Lie ou Marina qui se louperont, et je ne veux pas qu'elles ressentent ce que je ressens. Ce n'est pas non plus le but de se flageller et de se critiquer, mais quand même, en tant que fondateur, créateur, dirigeant de cette entreprise, j'ai quand même une responsabilité particulière, et ce n'est pas cool, et ce n'est pas cool. Donc, les leçons que j'en tire, et c'est ce que je leur ai partagé, parce qu'au-delà de m'excuser auprès de l'équipe, je leur ai aussi dit, ben voilà, selon moi, ce qui n'a pas allé, est-ce que je devrais mieux faire la fois prochaine ? Donc, c'est de vérifier tous les jours, au moins une fois chaque matin, les messages entrant pour connaître ce qui est urgent et ce qui n'est pas urgent, au minimum, minimum, c'est sa première chose. Et la deuxième chose, quand on me donne un rendez-vous, même s'il n'est pas totalement clair et formel, ou en tout cas que je ne l'interprète pas tel quel, ben si, c'est important pour moi, je l'ajoute dans mon agenda. Et je le fais parfois, c'est juste que là, c'était il y a plusieurs mois, de mettre un point d'interrogation avec l'événement, comme ça, je sais que j'ai un rendez-vous, et si jamais ça ne se fait pas, ben ce n'est pas grave, mais au moins, je vois dans mon agenda, ah tiens, à 17h, j'ai potentiellement ce rendez-vous, tiens, je vais vérifier. Et le fait de ne pas avoir mis cette date-là dans mon agenda, ben ça a causé ce problème. Voilà, en tout cas, à chaque fois que vous commettez des erreurs, je vous invite à en tirer les leçons, et à voir aussi comment directement et indirectement, vos erreurs, en fait, impactent d'autres personnes. Donc évidemment, je me sens hyper mal aussi d'avoir impacté l'entrepreneur, en fait, en question, parce qu'au-delà de moi me sentir mal, ben elle, elle s'est mise en difficulté à cause de moi, quoi. Voilà, voilà. Et puis de se pardonner, parce que sinon, la vie est trop dure, et puis c'est comme ça qu'on apprend et qu'on apprend. Donc voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous aidera dans votre business. Et rendez-vous à un prochain épisode de vlog pour vous montrer mon nouveau bureau dont je suis hyper vert. Allez, ciao les amis !